Bonjour, dans le cadre du chapitre Genèse et affirmation des régimes totalitaires, nous allons aborder maintenant les spécificités des régimes totalitaires, après avoir vu tout d'abord la Genèse, c'est-à-dire l'origine de ces régimes totalitaires, et après avoir vu dans un grand 2 les points communs, ce qui rapproche les régimes totalitaires, abordons maintenant les différences entre ces différents régimes totalitaires. Pour ce faire, je vous propose de présenter votre cours de la façon suivante, prenez une page, mais prenez-la à l'horizontale, ou votre cahier aussi, prenez-le à l'horizontale, prenez deux doubles pages, enfin une nouvelle double page si vous êtes sur un cahier, pour faire ce tableau qui prendra l'ensemble de votre page, marge comprise, parce qu'il va être large ce tableau, prenez une nouvelle double page si vous êtes sur un cahier, de façon à pouvoir poursuivre ce tableau qui risque de déborder d'une page, et vous noterez le cours qui s'affichera à trois reprises, vous verrez ce tableau s'afficher à votre écran, compléter, d'accord ? Et puis, ayez aussi une autre page sous la main, pour pouvoir noter au fur et à mesure de la leçon, des informations supplémentaires qui seront données. Pour commencer, première différence entre les régimes totalitaires, ce sont des différences qui se situent au niveau idéologique. En effet, les trois régimes totalitaires présentent, proposent des idéologies différentes. Vous avez sous les yeux une affiche russe de 1920, qui montre bien l'idéologie du régime soviétique. Il s'agit d'une idéologie communiste, inspirée par les écrits notamment du philosophe Karl Marx, « On parle de marxisme », le communisme entend partager les richesses entre les ouvriers et les paysans, considérés comme des prolétaires, c'est-à-dire comme des individus n'ayant que leur force de travail pour survivre. Vous avez donc cette affiche qui vous montre une paysanne représentée avec sa fossile, un ouvrier représenté avec un marteau, un autre paysan représenté avec une faux, qui marche fièrement vers l'avenir. La couleur rouge qui domine symbolise le communisme, et on voit que tous les peuples suivent. Et vous voyez que ce peuple de paysans, d'ouvriers, qui ont retrouvé leur fierté, sont en train de fouler au pied des emblèmes, des drapeaux qui représentent les États, et notamment le tsarisme, c'est-à-dire le régime du tsar, l'empereur russe, Nicolas II. Et vous voyez aussi qu'ils sont en train de marcher sur un sac de pièces de monnaie qui représentent le capitalisme. Autrement dit, l'idéologie soviétique repose sur le communisme, et sur ce qu'on appelle la dictature du prolétariat. Avec la révolution, les prolétaires, c'est-à-dire les ouvriers et les paysans, qui n'ont que leur force de travail pour vivre, ont pris le pouvoir, se sont emparés du pouvoir, et dirigent le pays à leur profit. Ils prennent possession des moyens de production, c'est-à-dire tout ce qui permet de produire des richesses, les terres pour les paysans, les usines pour les ouvriers, et ce faisant, ils dépossèdent la bourgeoisie, et ils créent une société sans classe. C'est l'objectif du communisme, créer une société sans classe, en mettant fin à la domination bourgeoise. Or, cette idéologie est loin d'être celle des régimes fascistes en Italie et nazis en Allemagne. Vous avez à côté une affiche fasciste italienne qui montre deux enfants en chemise noire. Les chemises noires, c'est la milice, c'est-à-dire l'armée officieuse, du parti fasciste. Ces deux enfants sont représentés en train de déchirer un drapeau rouge dans lequel ils viennent de se moucher. Le drapeau rouge, c'est évidemment le symbole du communisme, le parti fasciste étant violemment opposé au communisme. Cet anticommunisme se retrouve d'ailleurs chez les nazis. Fascistes et nazis sont l'un et l'autre violemment opposés au communisme. Ainsi, dans les régimes nazis et fascistes d'un côté, et soviétiques de l'autre, ce ne sont pas du tout les mêmes individus, les mêmes archétypes qu'ils sont mis en avant. Les régimes totalitaires entendent créer un homme nouveau, mais ce n'est pas du tout le même. La figure mise en avant chez les soviétiques, c'est celle de l'ouvrier, du paysan, le paysan qui devient un kolkosien, c'est-à-dire qu'il participe au kolkos, des unités de production collectivisées, comme on le voit sur cette fameuse sculpture de 1937. Tandis que chez les nazis et les fascistes, l'homme idéal, l'homme nouveau qu'il s'agit de créer, c'est plutôt un militaire, étant donné que ces régimes fascistes et nazis ont le point commun d'être des régimes militaristes, où l'armée joue un grand rôle. Ce sont d'ailleurs, l'un et l'autre, des régimes nationalistes, c'est-à-dire développant un amour exagéré de la patrie, allant jusqu'à entraîner une haine pour les autres pays. Le régime fasciste comme le régime nazi sont donc des régimes expansionnistes, c'est-à-dire qu'ils ont l'intention d'étendre le territoire du pays qu'ils gouvernent. On le voit par exemple sur cette affiche fasciste faisant de la propagande pour la colonisation de l'Afrique orientale. Mais une grande différence apparaît avec le régime nazi, qui lui est ouvertement raciste, c'est-à-dire qu'il croit, qu'il prône l'inégalité des races en estimant qu'il existe une race supérieure, la race arienne, qui est représentée sur cette affiche comme les descendants des seigneurs teutoniques germaniques du Moyen-Âge. D'ailleurs, les nazis parlent de race des seigneurs. Tandis qu'en bas de l'échelle, il y a les juifs, qualifiés avec mépris de juiverie. C'est là la grande différence entre le fascisme et le nazisme, c'est la dimension raciste des nazis. Et notamment un racisme particulièrement virulent à l'égard des juifs, on parle donc d'antisémitisme. Je vous propose maintenant d'appuyer sur pause pour pouvoir tranquillement reprendre ce tableau sur votre cours. Autre différence, ensuite, ce sont les ennemis de l'intérieur qui sont distincts. Chaque régime totalitaire fonde son pouvoir, fonde sa légitimité sur la lutte, la chasse contre des ennemis de l'intérieur. Alors, chez les fascistes, comme chez les nazis, les ennemis de l'intérieur sont ouvertement les opposants socialistes et communistes. Ainsi, un des faits majeurs du régime fasciste et qui va permettre d'établir la dictature de Mussolini, c'est l'assassinat de Matteotti. Giacomo Matteotti est le chef du parti socialiste italien. Il est roué de coups et poignardé en 1924, assassiné donc par des squadristi, c'est-à-dire des chemises noires, la milice armée du parti fasciste, le bras armé de Mussolini. Chez les soviétiques, à l'inverse, l'ennemi, c'est l'ennemi de classe, c'est-à-dire l'ennemi, a priori, de la classe ouvrière et de la classe paysanne. Ainsi, la figure de l'ennemi désignée au moment de la collectivisation des terres, en 1929, c'est le Kulak. Le Kulak comprenait le paysan aisé, le paysan riche, qui possède sa terre et qui, par conséquent, rechigne à la partager dans le cadre de la collectivisation. Chez les nazis, l'ennemi principal désigné, c'est évidemment le juif, qui fait l'objet d'une vraie violence d'État, d'un antisémitisme d'État. Ainsi, avons-nous des expositions antisémites, dont nous avons ici une affiche, qui montre le juif avec tous les préjugés des nazis sur les juifs, le décrochu, la manipulation malhonnête de l'argent pour faire du profit, déplacer. Ici, ce juif est montré comme un esclavagiste, avec son fouet, et comme un communiste. Tout ça n'est pas forcément d'ailleurs très cohérent. Les lois de Nuremberg, en 1935, empêchent les juifs d'avoir des relations sexuelles avec des Allemands, et petit à petit, les juifs se voient interdire l'exercice d'un certain nombre de professions. Ils sont de plus en plus intimidés, violentés, notamment lors de la nuit de cristal, le 11 novembre 1938, où les magasins juifs sont pillés et une centaine de juifs sont assassinés. Je vous laisse mettre sur pause pour relever le résumé de cette partie. Troisième et dernière partie de ce cours, c'est le degré de violence des régimes totalitaires qui est inégal. Chez les fascistes, la violence d'État est le fait de la police politique, l'Ovra, dont nous avons parlé, mais surtout des chemises noires, qui sont une organisation paramilitaire, c'est le bras armé du parti fasciste, et ces chemises noires, ou squadristi, mènent dans toute l'Italie des expéditions punitives. Ils torturent, intimident, violentes, tabassent, à coups de gourdins, et en faisant parfois ingurgiter de l'huile de ricin, qui est toxique, auquel parfois ils ajoutent de l'essence, ils violentent ainsi, les opposants au régime fasciste. On a l'équivalent chez les nazis avec les SA et les SS. De plus, fascistes comme nazis, comme soviétiques, mettent en place des camps de travaux forcés. Vous avez ici l'appel dans le camp de Dachau, qui est le premier camp ouvert par les nazis dès 1933. Ce sont des camps de travaux forcés où il s'agit de pousser à bout de ces forces, les hommes qui y sont enfermés. Mais nous devons cependant distinguer le régime nazi pour son degré de cruauté. Celui-ci, effectivement, met en place une politique volontariste d'extermination des juifs, ce que l'on appelle aujourd'hui la Shoah. Elle commence par une extermination par balle, c'est ce qu'on appelle la Shoah par balle, qui tue jusqu'à 735 000 personnes, essentiellement durant l'année 1941, et essentiellement en URSS, notamment lors du massacre de Babillard en septembre 1941, où 33 771 personnes sont tuées en deux jours. Mais ce mode d'exécution étant trop coûteux, car il coûte des munitions, et étant parfois trop... Éprouvant pour les Einsatzgruppen, les unités spéciales de WSS chargées d'éliminer les juifs au fur et à mesure de la pénétration de l'armée allemande en URSS, eh bien, les nazis mettent au point la solution finale, c'est-à-dire l'extermination des juifs avec le système des chambres à gaz dans les camps d'extermination, comme celui d'Auschwitz-Birkenau. Ainsi, l'extermination des juifs, la Shoah, le génocide des juifs, a coûté la vie à 6 millions d'entre eux. Enfin, le régime soviétique est, de loin, le régime le plus meurtrier. Les chiffres sont contestés pour leur fiabilité, ils font l'objet de débats, mais on estime que les crimes de Staline ont fait près de 10 millions de morts, 9 millions, selon des historiens, je dirais, les plus fiables. Staline a recours aux camps de travaux forcés, organisés par une administration nommée le Goulag. On parle donc des camps du Goulag, qui sont installés dans des régions reculées, qu'il convient de développer, comme par exemple la Sibérie, où les conditions climatiques sont terribles. À coup, il faut ajouter des centaines de milliers, voire plus d'un million, certains disent un million et demi, d'exécutions. On a retrouvé, par exemple, un ordre signé de la main de Staline pour l'assassinat, l'exécution de 6 000 personnes d'un coup. Et puis, des massacres sont particulièrement célèbres, comme par exemple le massacre de Katyn, perpétré en 1940 contre des officiers de l'armée polonaise. C'est 4 500 personnes qui ont été exécutées pendant quelques heures dans la forêt de Katyn.